Bonjour Bruno, cette semaine a été assez sanglante sur le plan des crypto-monnaies, les fameuses monnaies virtuelles, et la plus célèbre d'entre elles, donc le Bitcoin, a chuté même de 80%. Donc la question est toute simple, est-ce que ces monnaies virtuelles sont amenées à disparaître ? Non je ne crois pas, parce que d'abord il y a pour certaines d'entre une technologie tout à fait innovatrice, on appelle ça le blockchain, qui de jour en jour prend de l'importance dans la sécurisation de toute une série de transactions. La monnaie en tant que telle, évidemment, peut être disqualifiée parce qu'elle n'a pas de valeur stable, mais en même temps il y a beaucoup de monnaies virtuelles qui se créent et ça devient maintenant une volumétrie assez importante. Alors est-ce qu'il y a un avenir pour ces monnaies ? Je le crois, notamment parce que tout un écosystème s'est créé autour de ces monnaies virtuelles. On parle de ICO, comme des mises en bourse, mais basées sur des systèmes de droits d'usage et des monnaies virtuelles et ça atteint maintenant des montants extrêmement importants, notamment aux États-Unis. Donc il y a une réalité technologique qui est incontestable, il y a des écosystèmes un peu hermétiques qui se créent à côté des monnaies traditionnelles et je pense qu'on pourrait voir certainement un développement de ces nouveaux modes de commerce dans les prochaines années. Alors justement, si les monnaies virtuelles ont souffert un petit peu le martyr, on a vu que la bourse américaine a repris quelques couleurs et notamment après les déclarations du président de la Banque centrale américaine, Jay Powell, mais qu'a-t-il dit de si particulier pour que les investisseurs en reprennent un petit peu de courage ? Tout le débat aux États-Unis porte sur la normalisation des taux d'intérêt. Vont-ils continuer à augmenter ou pas ? C'était initialement l'objectif de la Federal Reserve. Le président Trump en même temps conteste cette augmentation de taux d'intérêt au motif que ça renforce le dollar, ce qui n'est pas bon pour les exportations américaines, que ce n'est pas bon pour la bourse ni l'investissement. Ce que Powell a dit, c'est qu'il avait une vision maintenant neutre sur les taux, ce qui veut dire qu'il n'est pas dans une logique d'augmentation en cascade des taux d'intérêt et que donc, mécaniquement, les marchés boursiers peuvent être apaisés puisque si le coût de l'argent augmente, et je parle donc du taux d'intérêt mécaniquement, par le phénomène de l'actualisation, par le phénomène de l'arbitrage entre le présent et le futur, les cours de bourse chutent. Et donc, suite à la déclaration du président de la Federal Reserve, la bourse a augmenté de quasiment 2%, ce qui est un montant extrêmement significatif, comme si les marchés financiers étaient rassurés quant à la prévisibilité des taux d'intérêt pour les prochains mois. Alors, les regards des investisseurs sont braqués tous sur cette rencontre, ce sommet du G20 qui aura lieu donc ce 30 novembre, ce vendredi 3090, à Buenos Aires. Alors, pour quelles raisons ? Qu'attend-on donc de ce sommet ? Le débat portera essentiellement sur la nature des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. On sait que Trump veut absolument rééquilibrer ce qu'on appelle les termes de l'échange, les importations et les exportations entre les deux pays, en mettant toute une série de barrières tarifaires. Et donc, le message qui sera donné à ce G20, c'est de savoir si, oui ou non, les Américains continuent à renforcer leur protectionnisme par rapport à la Chine, ou si, comme ça semble être le cas, un accord commercial, on va dire, entre anciens et ennemis commerciaux, peut être trouvé entre les deux économies. Parce que ces deux économies sont interdépendantes l'une de l'autre. Et il ne faut pas oublier que la devise chinoise est liée, pas de manière rigide, mais de manière souple, au dollar américain. Donc, ces deux pays doivent agir de concert. On ne peut pas imaginer une discontinuité dans la politique commerciale de deux pays quasiment continents, sachant qu'en plus, tant le dollar que la devise chinoise sont deux des cinq devises qui sont reconnues comme devises de réserve par le Fonds monétaire international. Et s'il devait y avoir un apaisement dans la tension guerre commerciale États-Unis-Chine, ça serait plutôt quelque chose de favorable pour les marchés financiers ? Ce serait certainement très favorable. Et donc, on pourrait très bien imaginer de bonnes nouvelles sur les marchés financiers après ce G20. Pour autant, bien sûr, qu'un message d'harmonie commerciale soit prononcé. Merci Bruno pour ces explications. Merci beaucoup.